Alors bonjour à toutes et tous et en reprendre notre cours aujourd'hui on est vers la fin on a déjà abordé plusieurs questions la prise de pouvoir la question la construction de l'état totalitaire avec une comparaison avec l'Allemagne et toutes les politiques sociales qui ont été mises en place par le fascisme vers différentes catégories les jeunesses les femmes l'enfance on a aussi abordé la question des intellectuels des antifascistes aussi la sortie des antifascistes de l'Italie et la culture disons plus en façon plus générale et la dernière fois on a parlé du colonialisme avant on parlait aussi des politiques des politiques rurales de la ruralisation de l'Italie et de l'assaisissement des terres la bonifica intégrale comme on vient considérer la construction des villes nouvelles qui sont pas des villes et la colonisation à l'intérieur du pays et après semaine passée on a parlé de la colonialisme italienne de la politique de maré nostrum et de la domination sur la méditerranée et et surtout de la conquête de l'Ethiopie et de l'effort que l'Italie fait dans l'Ethiopie pour établir une nouvelle colonie juste avant la désinguerre mondiale et avec des premières sur les colonies et des premiers travaux de colonisation bon aujourd'hui on va aborder je vous proposer des liens à peu près deux chapitres le chapitres 6 et 7 de mon livre les fascismes des italiennes et on va aborder un sujet qui est très intéressant qui est au centre d'une nouvelle historiographie italienne et pas seulement italienne parce qu'elle nous permet de comparer certaines positions certaines politiques que le fascisme italienne prend prend pendant à la fin des années 30 avec d'autres politiques raciales et xénophobes dans en Europe en particulier avec l'Allemagne nazie et je commence avec une quelques lignes que Galeazzo Ciano vous vous rappelez on a déjà parlé de lui à l'époque il était ministre des affaires étrangères était Jean de Mussolini était une des grandes organisateurs de Minkul Pop c'est-à-dire du ministère des cultures populaires dont nous avons parlé et dans son cahier il écrit les secrets des dictatures des droits et leur avantage par rapport à d'autres régimes en particulier les régimes démocratiques libéraux démocratiques de l'époque c'est d'avoir adopté un système national l'Italie et l'Allemagne ont trouvé le leur les allemands avec le racisme nous nous l'avons trouvé avec l'impérialisme romain et c'est à dire qu'au premier moment c'est difficile de pouvoir construire une idéologie raciste et biologique comme les allemands vont à construire rapidement avec le régime nazi après 33 mais toute la politique que le fascisme va à construire c'est plutôt lié à à une sélection on peut dire de l'histoire passé une sélection qui porte à s'appuyer par exemple sur l'héritage de la romanité pour justifier la mission civilisatrice dans la méditerranée et dans l'Europe on peut avec cette politique penser que le fascisme va construire son propre ordre nouveau dans le sud de l'Europe par rapport à un nouvel ordre que les nazis vont établir et à construire après et à la fin des années 30. c'est vrai qu'il y avait déjà des politiques que les libéraux et avec eux les catholiques avaient présenté comme comme le colonialisme comme un instrument nécessaire à la défense de la culture européenne face à la décadence de l'orient et incarné par la culture surtout incarné par l'empire ottomain à l'époque au début de la du 20e siècle en pleine dissolution et il y a toutes des écoles on peut dire des académies qui jouent un rôle pendant le fascisme pour pour construire cette idée de romanité cette idée de nouvel empire et vont sélectionner un passé je répète de l'italie et de la péninsule italienne on peut dire uso delphine c'est à dire instrumental à la à la politique à la politique à la politique d'expansion du régime fasciste par exemple toute l'école archéologique italienne va être renouvelée sur une base de la conception classique de l'antiquité la pré-histoire et surtout les époques avant la construction de l'empire romaine sont mis à l'écart par rapport aux fouilles et à la lecture qui vient donner de l'archéologie pour retrouver des traces des civilisations italiques qui viennent de plus en plus considérées supérieures et et bien considérées comme quelque chose qui vient exporté qui a été exporté dans les bassins de la méditerranée par la circulation des hommes et pour le développement des colonies romaines à la fin avant et après l'âge la naissance de christ et ça c'est un projet qui se développe et qu'on retrouve pas seulement et qui va aussi à chercher des traces des thèses raciales sur les sur la sur les célébrisations. Par exemple je cite un autre passage qui a été publié par les mensuels « Les vies d'Italie », c'était les mensuels du Touring Club italien, une organisation née avant le fascisme qui donnait disons à la bourgeoisie italienne un premier élan un premier intérêt vers le tourisme et vers les voyages. Bon et dans cette mensuelle en 1930 à ces lecteurs amateurs cultivés et de l'époque ils expliquaient qu'il y avait des peuples d'Europe issus des trois... on est en 1930 alors juste même avant on est à la République de Weimar il y a toute une théorisation raciste mais qui n'est pas encore appliquée en Allemagne à l'époque et dans cet article article qui est dans une revue disons pas scientifique mais qui est lu par une bourgeoisie des classes moyennes âgées qui voyageaient. Bon et on parle déjà des trois principales branches raciales nordiques, alpines et méditerranéennes. Elles sont chacune je cite elle avait chacune contribué à former la race italique, cette dernière devenait, c'est-à-dire la méditerranéenne, devenait de fait l'exemple le plus achevé des fusions dans un seul et même peuple des vaincus et des vainqueurs. C'est-à-dire que l'Empire romain est constitué par les vainqueurs et qui porte une civilisation qui intègre d'autres peuples à l'intérieur de leurs projets de civilisation et qui donne naissance à une véritable civilisation méditerranéenne capable de partir à la conquête du monde. Alors quel est le rôle de Rome dans ce discours ? Bon on sait, il y a des études très intéressantes, surtout d'Emilio Gentile récemment qui a parlé de la Rome, pas seulement la Rome capitale mais aussi le rapport que les fascistes ont avec Rome. On sait que le premier fascisme qui était politiquement originaire du nord de l'Italie, on a vu au moment de la conquête du pouvoir que c'est la vallée du Po, c'est le bilan comme capitale industrielle qui joue un rôle dans la marche sur Rome. Marche sur Rome, c'est-à-dire que ce n'est pas Rome qui devient fasciste au premier moment, c'est la conquête de la tête de la capitale. Mais Rome, les fascistes avaient dès, au moment 22-23, au moment de la conquête, avaient se méfier de cette ville, ils ne connaissaient pas très bien cette ville, c'était une ville pas industrialisée, c'était une ville dans une large campagne rurale pas très développée sur le plan de l'agriculture. C'était une ville qui était même avec un vieux pouvoir. Vous savez que même la dynastie de Savoie, la monarchie passait, même si la capitale était Rome, la capitale du royaume, la monarchie continuait à voyager entre Turin et Rome, Turin qui était à l'origine de la dynastie. et qu'une partie de la vie des cours continuait à être à Rome, à Turin, par rapport à la vie publique et politique de la capitale. Mais si alors le premier fascisme, qui est originaire de l'Italie du Nord, avait d'abord, on peut dire, dénigré la ville de Rome, jugé populaire et libérale. Le régime a ensuite, par la suite, employé, s'était engagé à faire de cette capitale le centre, pas seulement du pouvoir, le centre de l'État fasciste, mais aussi le centre de la romanité fasciste. Et Rome, pas la Rome réelle, mais la Rome imaginaire, devienne, incarne un idéal, une sorte de siège universal de la religion civile fasciste et, on peut dire, de sa cosmologie politique. Et la romanité, l'essence de la romanité, servit rapidement à justifier historiquement et idéologiquement, au niveau de la justification historique et idéologique, des revendications ou revendications d'expansionistes du régime dans les zones de la Méditerranée. C'est-à-dire, à partir de Rome, comme dans l'ancienne Rome, on partait à la construction d'un nouvel ordre dans la Méditerranée. et au centre d'une reconquête d'une nouvelle civilisation italique et chrétienne. Bien sûr, avec les concordats avec l'Église dont on avait parlé en 1929, ce projet est accompli, c'est-à-dire qu'on voit une action civilisatrice politique et qui a tiré beaucoup du nationalisme pré-fasciste du siècle, dont on a parlé dans d'autres séminaires. Et de l'autre côté, l'alliance avec la politique civilisatrice, l'expansion civilisateur de l'Église catholique. Et dans ce sens, et avec ce but, le régime a besoin de construire une vision forte et sélective de son histoire nationale. Et comme ça, soit dans les écoles, soit à travers les académies et les universités, va à construire, à écrire, on peut dire, une nouvelle histoire publique d'Italie et avec une sélection très claire et très forte des phases du passé italienne, c'est-à-dire, va à nettoyer cette histoire d'une ligne, d'une continuation linéaire de cette histoire, certains moments de décadence de la civilisation italienne et de certains systèmes politiques. Et par exemple, tous ces moments qui sont dans lesquels l'Italie, l'Italie a été envahie, conquérée, a été passé différentes phases de présence, disons, d'autres peuples et civilisations sur son terrain, soit dans la panissule, soit dans les îles. Et là, cette sélection va démontrer que la spiritualité, disons, latine, les passés romains, est restée au-delà de ces occupations pendant la période. Par exemple, elle supprime l'histoire de la Grèce antique, la Grèce en haut. Sinon, on parle de la Grèce comme un nouvel pays à conquérir dans la politique étrangère. On peut déjà parler de ça. Le fascisme a comme première zone d'expansion l'Adriatique, les côtes de la péninsule balkanique, vers la Grèce. Alors, la Grèce antique vient, cesse d'être au centre des études et des évaluations. et les états médiévaux qui sont contre ou quand même étaient un obstacle à une unification nationale du pays, la réforme et surtout l'Italie espagnole. L'Italie espagnole et, pour aller plus loin, l'époque des Lumières et des révolutions d'inspiration française. Vous savez qu'il y a toute une période française en Italie qui porte l'humanisme et la révolution de la fin du 18e siècle. et quelles sont, disons, les périodes qui sont mises en lumière dans cette narration du passé ? Bon, la Renaissance qui a été un mouvement de renouveau classique. C'est le rôle assumé par l'Église catholique dans la défense et conservation des traditions catholiques. Et il y a aussi, en premier plan, certains personnages et penseurs du passé qui sont même inspirateurs du fascisme, comme Thomas Aquino, Vico et surtout Dante, Dante qui reviennent au centre de la culture italienne de l'époque, parce qu'il était le créateur de la langue italienne, et d'autres personnages comme Machiavel, qui est inventeur de la science politique moderne et d'avanceur, a été interprété comme défenseur d'une identité étatique nationale. Sur Dante, il serait intéressant de parler parce que Dante rentre, on est revenu même dans ces jours avec toutes les études et la commémoration dantesque, mais c'est intéressant de voir comme dans cette reconstruction du passé et d'une identité nationale. Les villes-mêmes assument un rôle, on peut dire, de signification, d'explication historique de leur rôle à l'intérieur du pays. Par exemple, la ville de Ravenne, qui a été une ville antifasciste jusqu'au dernier moment, une ville des ligues, des brachantes, c'est-à-dire des travailleurs salariés de la campagne. C'était une ville qui a été conquise par les colons du feu. On a parlé de cette violence qui passe d'une ville à l'autre pour la conquête de la ville. Ravenne vient planifier comme d'autres villes, par exemple Assisi et Pérouge, comme ville du cœur vert, du cœur chrétien autour de Saint-François du pays. Ravenne est la reconstruction du tombeau de Dante et autour du centre de la ville, avec une planification urbaine de la ville, a comme centre la présence de Dante et d'une présence qui, de Ravenne, de son tombeau, va se ramifier dans le pays. Quelles sont les autres périodes qui sont bien identifiées comme périodes fortes pour l'identité nationale ? Le résorgimento, c'est-à-dire la lutte pour achever l'unité d'Italie. Mais il y a une certaine interprétation du résorgimento. Il y a toutes les historiennes à l'époque, l'école historique à l'époque, on peut dire des histoires modernes et contemporaines, il n'existe pas vraiment la contemporaine à l'époque, étaient engagées dans une lecture du résorgimento, que c'était une lecture qui voyait le résorgimento dès du début, c'est-à-dire des luttes de la moitié du XIXe siècle, qui arrivaient jusqu'à la Première Guerre mondiale. Vous savez que la Première Guerre mondiale a été considérée comme la dernière guerre du résorgimento en Italie pour l'unification totale. Mais c'était une interprétation qui était une interprétation… L'exorgimento a eu aussi une âme proto-socialiste, libertaire, mazzinienne, mazzini au centre de l'histoire du résorgimento. Tout ce parti a été complètement éloigné, on peut dire, d'une interprétation officielle du résorgimento. Même les musées sont les musées plus modernes qui ont été construits à l'époque, c'est-à-dire les musées du résorgimento auxquels on se rattache aussi à toute la lecture de la Grande Guerre après 1918, sont épourées, on peut dire, d'autres interprétations. Par exemple, il y avait des musées napoléoniennes, et ces derniers, par exemple, ont été accusés d'avoir entièrement délaissé, je cite, l'immense œuvre menée par les Italiens dans les chambres étatiques, sociales, intellectuelles et scientifiques au cours des années dites françaises et d'avoir privilégié presque exclusivement les entreprises de l'armée napoléonienne. C'est-à-dire que tout l'âge moderne, dès la présence napoléonienne à travers le résorgimento jusqu'à la Première Guerre mondiale, a été complètement italianisé dans cette interprétation sans avoir aucune liaison avec une présence, disons, l'action et la construction de l'État italien complètement séparés d'une évolution de l'Europe et des contaminations culturelles que l'Europe fait à l'époque sur l'Italie. L'autre question, c'est comment vient construire cette histoire de l'ancienne Rome. Il faut aussi dire que Mussolini, qui a été maître, vous savez que son premier métier c'était d'être maître d'école, va reprendre, on peut dire, quelques pages du manuel d'histoire, va réécrire dans certains discours, déjà au début, à la moitié des années 20, une lecture, une première vulgata, c'est-à-dire une lecture pour les écoles et pour un public plus populaire, de l'histoire vulgata qui est diffusée aussi dans les milieux universitaires. C'est-à-dire, même l'histoire romaine est épurée de certains passages. On parle de la défaite de Carthage, on parle des premières huit provinces romaines qui comprennent aussi la Dalmatie, la Grèce, l'Asie mineure et la Tunisie, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui fait voir déjà comment l'Empire romaine avait, l'ancienne Rome et après l'Empire, avaient dessiné l'espace de la Méditerranée, jusqu'à l'affirmation de la Pax Augustea. Bien sûr que c'est Jules César et surtout l'empérateur Auguste qui sont au centre et sont les personnages historiques plus importants de l'époque. Et même ils sont relancés dans la politique quotidienne du fascisme. Par exemple, la politique de la bataille du blé, c'est-à-dire qu'ils ont valorisé les frères Tiberius et Caio Graxo parce qu'ils avaient introduit une loi agraire réalisée en 1933 avant Jésus-Christ. Et là, ils sont relancés dans la bataille du grain et sont considérés comme une espèce de précurseur de l'assessment intégral, de la bonifica et de la bataille du grain. Ou d'autres encore, on voit dans le passé des suggestions pour amener la politique quotidienne dans le fascisme. Et d'un autre côté, c'est aussi vrai que c'est surtout Jules César et Auguste qui sont au centre de la reconstruction, l'inconquête que Jules César fait de la Gaule jusqu'à la Manche, qui préconise une expansion italienne même vers le nord, vers la France. ou sinon, l'autre, l'idée que l'Empire romain avait créé un vaste territoire pacifié après la guerre et que, sous l'Empire, on pouvait vivre un paxe romain dans la paix. Et autour de ça, il y a toutes des expositions de fouilles. On a déjà parlé, quand on a parlé de la Libye, des fouilles qui ont été faites en Libye pour montrer que la Libye était déjà romaine dans le passé. Il y a aussi toute une série d'expositions au centre de Rome pour, par exemple, en 1937, l'exposition d'Augustin de la Romanité. Et une autre chose très intéressante à voir, c'est comment Rome est transformée à l'époque. Rome vient toute une Rome, la Rome impériale. On donne un espace à la Rome impériale. Ce que vous voyez aujourd'hui à Rome, c'est une ville qui a été au centre de Rome, qui parle de Palazzo Venezia, c'est-à-dire la place dans laquelle il y avait le Palais Venise, Palazzo Venezia, les balcons de ce Palais Mussolini ont lancé ces discours plus importants, comme l'entrée en guerre en juin 1940. Et là, vous avez devant vous l'altare de la patrie, c'est-à-dire l'auteuil de la patrie, qui était un monument construit pour célébrer le premier roi de Rome, dans lequel viennent poser les soldats inconnus. C'est dans les mêmes années dans lesquelles vous avez les soldats inconnus à Paris, qui sont mis sur l'arc de triomphe. La même chose est faite à Westminster à Londres, et en Italie, dans cette victorienne, qui célèbre dans l'époque libérale, et qui termine juste avant que la guerre éclate, les rois. Mais le premier roi de Rome, la victoire d'Emmanuelle. les deux. Mais, en effet, ça devient l'auteuil de la patrie, après la guerre, avec ces corps inconnus, des poilus, des soldats. Et Piazza Venezia devient le centre d'une nouvelle ville. Si vous partez de Piazza Venezia, vous commencez à... Il y a le début de la zone impériale, qui arrive jusqu'aux grandes fouilles, les grands espaces impériaux de Rome, qui sont reconstruits, donnés à l'histoire de Rome, dans les années 20 et 30. Tout autour de Colossais, à l'époque, il y avait des quartiers très populaires, du Moyen Âge. Le Moyen Âge, même dans la planification, dans la vision de Rome, est enlevé. La plupart des habitants sont envoyés dans la banlieue, dans ces borgates romanes, qui, après, dans les années 50, un poète écrivain comme Pierpaolo Pasolini retrouve et décrit dans ses films et dans ses livres. Et c'est la population plus populaire autour de ce quartier qui a été complètement déplacée, renvoyée hors de la... pour donner espace à une Rome triomphale, une Rome impériale, sous laquelle, dans cette forêt impériale, on pouvait marcher, construire même les grandes manifestations militaires et politiques du fascisme. Et autour de cette rue, il y a aussi un axe, on peut dire l'axe des routes, de Piazza Venezia, arrive, on a écrit de ça, on a construit un très intéressant travail, moi aussi j'ai écrit un essai sur Piazza Venezia, sur son rôle, et cet axe porte jusqu'à Ostia, c'est-à-dire jusqu'au port de Rome. Et comme ça donne de nouveau, dans cette reconstruction, planification de Rome, l'idée que Rome, pas seulement la capitale d'un pays, mais est déjà sur la Méditerranée, et regarde la Méditerranée, et regarde son espace, on peut dire vital, si on prend l'idée du nazisme, son espace qui est un espace liquide, un espace de la Méditerranée, il n'y a plus une frontière qui limite la Rome impériale d'autres côtes et territoires de la Méditerranée. Et là, vous voyez, il y a tout un effort qui est l'architecture, l'urbanisme, les historiens, les académiciens font pour construire ce passé lié à un projet d'expansion contemporaine. L'autre sujet sur lequel il y a des questions sur ce que je viens de dire, l'autre sujet sur lequel je demande votre attention, c'est la question linguistique. dans cette nationalisation, il y a toute une idée d'une campagne, on peut dire, partie à la recherche même d'une italianité linguistique qui avait été préconisée par une petite bourgeoisie à la formation humaniste et patriotique au moment de la construction de l'État national, et qui demande, qui cherche de construire une langue nationalisée, nationale, qui intègre la langue parlée et écrite, et qui devienne, on peut dire, une forme de purisme d'État pour ce qui concerne la langue. Bon, il faut aussi dire, il faut aussi rappeler qu'au moment de l'unification italienne, dans certaines régions du sud, centre-sud, presque les 80, on parle de la moitié des années, du 19ème siècle, presque la moitié des Italiens n'étaient pas alphabetisés. Ils n'avaient pas été incapables d'écrire et de lire. Bon, la scolarisation qui va se développer à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème, limite ce pourcentage, mais la plupart des Italiens parlaient des dialectes, parlaient des dialectes, ou même parlaient des langues comme les Neapolétènes, qui étaient déjà des langues parce qu'ils avaient même une écriture et une forme littéraire d'expression. L'Italienne, l'utilisation obligatoire de l'Italienne, porte pas seulement à intégrer et à un certain purisme dans le purisme qu'on retrouve, même dans, on parle d'académiciennes, on parle d'universitaires, il y a toute une école des linguistes, des groupes de linguistes néo-pouristes qui s'engagent déjà à partir de la Première Guerre mondiale dans la période libérale, même avant la période fasciste, pour soutenir et encourager une politique d'État et après des régimes à développer ce qui a été considéré à la lingua nostra et qui demande des opérations aussi législatives et administratives relatives à la langue italienne. Il y a toute une politique antidialectale qui cherche, tente d'éliminer des langues régionales et de la vie quotidienne. On les voit aussi à travers l'exercice et l'appui que les nouveaux médias, surtout à travers la radio nationale, qui proposent aussi des cours de la langue italienne et des programmes spécifiques, spéciaux pour la défense de la langue italienne. L'autre intéressante chose que peut-être vous avez lue dans les pages que je vous propose, c'est dans les années 30, même l'élimination, on peut dire, de l'EI. L'EI, c'est la troisième personne singulée que nous utilisons pour, non, pour parler avec, pour, c'est votre vous, non, dans la politesse, dans la distance des rapports avec l'autre. Et l'EI, le fascisme, cherche de réduire l'utilisation de l'EI parce que l'EI est lié à une, bien identifiée comme un hispanisme, comme l'usted espagnol, et à partir des années 30, les offices, l'administration publique doit être obligée à reprendre les voies comme les vous, comme expression de politesse vers les autres. Et, alors, il y a toute une intervention, vous l'avez trouvée, soit dans la Grande Nation, soit dans les politiques d'italisation forcée des Italiens, c'est-à-dire que l'autre question, c'est pas seulement, bon, là, il y a toute une collaboration entre géographes et linguistiques pour changer les noms des lieux, des lieux géographiques, montagnes, vallées, rivières, dans les terrains, dans les régions, les provinces qui ont été annexées à l'Italie après la Grande Guerre, c'est-à-dire les Sud-Tirol, c'est cette partie qui arrive jusqu'au Brenner, qui est les passes qui divisent l'Italie de l'Autriche. Et, de l'autre côté, là, encore plus dramatique et dans le changement rapide des lieux, les zones d'origine slave, slovéne et croate, qui sont intégrées dans l'État italien après la Première Guerre mondiale. Et, là, il y a toute une intervention du ministère de l'Éducation nationale, pas seulement... Alors, les nouvelles populations qui se retrouvent italiennes ou qui doivent décider de rester dans les territoires qui deviennent italiennes après 1928 et 1920, se retrouvent dans des lieux qui changent rapidement des noms. Dans leurs habitudes, les montagnes, les rivières, les noms des villes et des villages sont italianisés. Et, pas seulement... Il y a même une invention d'origine latine de certains lieux qui, par exemple, dans le Sud-Tirol, ont, pour des centaines de siècles ou même des milliers d'années, qui ont été une origine des noms connus par la population d'origine germanique et pas italienne. Il y a ce nationalisme qui est adopté par le fascisme qui est, on peut dire, dans la construction de cette nouvelle géographie. Les géographes, il faut dire, ont un rôle très important pas seulement dans la connaissance du territoire, mais aussi dans la reconstruction du territoire. On sait déjà, on rappelle, qu'il y a eu un héros de la Première Guerre mondiale qui retrouve le nom Baptiste, César et Baptiste, qui était citoyenne et députée de l'Empire autrichien, qui devient officier de la Première de l'Armée italienne, qui est capturée, et en tant que traite, c'est parce qu'il est appartenant à la communauté italienne de l'Empire, et en 1916, condamnée à mort. Mais, au-delà de cet héros, que vous, ces noms, vous le retrouvez dans toutes les villes, dans les rues de toutes les villes d'Italie, mais il faut déjà voir que, pas seulement au niveau stratégique, la connaissance des lieux, on le voit même aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, l'idée de connaître bien les rues et les territoires pour une invasion ou pour une défense d'une invasion, mais ces rôles de géographe qui étaient un rôle nationaliste et militaire pendant la Première Guerre mondiale reviennent avec force, avec le fascisme, dans un changement dans la connaissance des territoires inclus dans les nouveaux États, mais aussi dans le changement profond des références, même nominales, on peut dire, des normes sur les territoires. Et de l'autre côté, il y a, à partir du 25, le régime, le ministère de l'Éducation nationale, supprime l'utilisation, l'enseignement des langues qui ne sont pas italiennes, c'est-à-dire des langues étrangères, présentes, c'est vraiment le moment du début de la nationalisation, on peut dire forcée, des minorités linguistiques, culturelles, incluses dans l'État italien. Quelles sont ces communautés ? Bon, la communauté allemande, dont j'ai parlé, dans le sud, qui était majoritaire dans la Provence de Bozen, de Bolzane, qui est inclus dans le nouvel État après la guerre, la Slovène, les Croates et les Français dans la Val d'Ot. Et, dans ce projet d'italianisation, on voit que toutes les écoles de ces Provences, Bolzane, Oste, de la Vénétie et Julienne, ont l'obligation d'enseigner seulement l'italien. et il y a aussi des intéressantes recherches qui sont en train d'être faites, même des souvenirs, des réconstructions, des témoignages d'enseignants qui venaient d'autres parties d'Italie, qui sont intégrés, qui sont envoyés dans ces Provences pour obliger, pour l'enseignants à apprendre l'italien et à parler seulement en italien. Il y a tout un, il y a aussi récemment un très bel témoignage de la reconstruction de l'histoire de la mère de quelqu'un qui a écrit en reconstruant cette histoire et qui fait voir ces femmes qui ont, on peut dire, un rôle colonisateur comme jeune maîtresse envoyées dans ce territoire, surtout territoire slovéne et des croates pour pour enseigner l'italien, mais aussi pour obliger à ne pas parler dans la langue d'origine. et il y a aussi, il y a eu aussi des vraies propres réactions à cette italienisation forcée qu'on retrouve surtout sous Tirol, ce qui a été appelé Alto Adige, avec deux écoles clandestines que les communautés vont créer dans des granges, des églises, des petites auberges pour continuer à enseigner à leurs enfants la langue maternelle. Elles ont été appelées Catacomben-Schulen, c'est-à-dire des écoles catacombes, parce qu'elles étaient défendues, des écoles clandestines de l'enseignement primaire en allemand que les communautés donnaient à leurs enfants. Ça a été un peu moins, disons, sévère la politique qui a été faite vers la Vallée d'Ost d'Ost, Val d'Ost, mais qui a aussi produit des mouvements proto-nationalistes, nationales, régionales, des résistances à cette italianisation forcée. Cette italianisation forcée de la langue passe à travers toutes les expressions linguistiques, même la publicité, par exemple, même dans les cimetières qui... vous voyez, on peut même comparer ce qu'a été la... en Catalogne, par exemple, la politique que le régime de Franco a fait vers cette régionalité d'identité linguistique avec l'imposition du castilien sur le catalan. pour l'Italie, ça a été la même chose, c'est-à-dire même les noms personnels à la naissance, les prénoms étaient échangés, les noms dans les cimetières, la publicité, les écrits sur les centres, les boutiques et les commerciaux, tout a été en effet nationalisés et ça a produit... qu'est-ce qu'elle a produit ? Bon, elle a produit d'un côté un fort mouvement d'autonomie d'autonomie que nous revenons voyons de nouveau après la deuxième guerre mondiale, en Sout-Tirol, ce mouvement d'indépendance a même porté à une violence politique dans les années 60 et 70 avec une idée d'indépendance, d'autonomie et même des rattachements à l'Autriche qui a été même pensé par une minorité présente. C'est aussi vrai que cette transformation rapide que le fascisme a créée sur ce territoire a après une longue durée, même dans l'Italie républicaine après la deuxième guerre mondiale. L'autre question qui se pose est l'italienisation forcée n'a pas seulement été sur les plans linguistiques, elle a été même faite sur la sur la sur le déplacement des populations italianophobes faones pardon italophones dans dans les régions. C'est-à-dire que, par exemple, la Provence de Bolsane ou Bozen, surtout dans la vallée où il y a commence à se créer une industrie, une industrie des industries, sont les ces industries sont peuplées d'ouvriers qui sont déplacés d'autres régions du pays vers cette Provence. Et dans une vingtaine d'années, pendant le fascisme, il y a vraiment un changement démographique, surtout dans les vallées, qui voient à partir d'une majorité absolue des populations des langues allemandes. À la fin des vingt ans du fascisme, tout a été renversé, surtout dans les villes et dans les vallées. Et aujourd'hui encore, on revoit, si vous voyagez dans ces régions, une résistance même linguistique à utiliser la langue italienne. Après la guerre, l'autonomie a été appliquée sur cette Provence avec l'utilisation des doubles langues. On peut même voir cette... On ne peut pas vraiment comparer à l'Alsas-Lorraine, mais on peut même trouver des similarités avec cette question des régions Provence des frontières qui changent et qui ont des larges communautés des langues qui n'ont pas la langue nationale. Alors, la résistance linguistique a été forte, mais on peut dire vaincue par les changements démographiques de la population, surtout dans les zones métropolitaines, dans les zones dans les villes. restent très forts dans les campagnes, même si dans les campagnes la loi des propriétés de la terre a été introduite, a cherché de transformer, parce que il y avait toutes les traditions des passages de la terre, de la propriété de la terre, du père au premier au fils aîné, qui a été transformé pour même engager les paysans dans cette transformation. Et il les a obligés, après 1938, avec les accords avec l'Allemagne, à laisser les pays vers l'Allemagne. peut-être que vous avez lu, j'ai bien, je pense d'abord consacré plusieurs pages à ce sujet. En 1938, il y a un accord, il y a un accord, il y a établi un accord avec l'Allemagne. on parle toujours de la région du Boson, de la Provence qui arrive jusqu'au Brenner, pour donner à ces populations la possibilité d'optionner, de choisir s'ils restent en Italie ou d'entrer dans les troisièmes ranges. C'est un autre problème que je vais aborder plus tard. Alors, l'autre l'autre grande question, c'est l'anti-slavisme, on peut dire, qui se développe sur la partie est de la frontière vers la Yougoslavie. Un anti-slavisme qui détruit complètement le cosmopolitisme, on peut dire, de certaines villes comme Trieste, c'était Trieste jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, c'était le grand port de l'Empire autrichien sur la Méditerranée, c'était une ville avec des communautés assez différentes, soit au niveau religieux que linguistique, et cette nationalisation à la frontière Est devient un trait qui a donné aussi l'élan à un fascisme très violent, nationaliste et fasciste très violent à la frontière, qui a aussi donné à la fin des années 30, a développé un fascisme très qui sympathisait, on peut dire, avec le nazisme, a porté à une politique vers les minorités croates et slovènes assez 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 dure. Et là, on voit même une évolution qui portera aussi à la guerre. Quoi d'autre dire ? On peut conclure un peu dans cette première partie que le fascisme avait forgé sa définition de la nation. C'était complexe et construite sous plusieurs concepts. Il avait dicté par l'exclusion totale de tous caractères étrangers. Pour le fascisme, c'est la cohésion qui faisait la force de cette nation destinée à affirmer les primats intellectuels et historiques de l'Italie sur d'autres nations, d'autres communautés et sur d'autres peuples. Par conséquent, toutes formes de xénophilie, de cosmopolitisme, des produits culturels étrangers, d'individus ou d'idées opposées au fascisme se devenaient opposés au fascisme en tal que tel. Le fascisme était considéré comme l'incarnation de la nation italienne et donc tout ce qui était hors du fascisme venait rejeté. le fascisme se présente comme une période de conclusion, d'aboutissement historique dans l'histoire italienne et va exclure dans cette idée le concept de liberté, d'humanité, d'égalité entre États et entre citoyennes. Farinacci, qu'on a trouvé comme un des premiers secrétaires du Parti national fasciste en 1925, résumait cette conception d'une façon très claire et très simple pour être compris et transmise. il ne peut y avoir d'individus antifascistes en Italie car un antifasciste ne peut être italien. On a déjà vu ça, c'est-à-dire tout si le fascisme est l'aboutissement de la longue histoire séculaire de l'Italie, seulement celui qui est fasciste est italien. Les autres ne sont pas des italiennes, c'est-à-dire que l'antifasciste ne devient plus pas seulement on a parlé de l'antifascisme mais pas seulement un opposant politique mais est considéré celui qui n'est plus intégré, qui ne veut pas s'intégrer dans la communauté nationale, considéré comme un social, comme un non-assimilable dans cette société qui a été redessinée par le régime. Et là, je vous parlais d'une espèce d'escalation qui part des politiques et des lois qui sont appliquées dans les colonies avec un régime d'apartheid, des divisions entre noir et blanc, entre colonisateurs et colonisés, entre italiennes et indigènes. Mais cette idée des halogènes, des sujets pas intégrables, dans les années 30, passe des colonies à l'Italie à l'Italie en tant que telle, et va définir d'autres minorités qui, à partir, bien sûr, des adversaires politiques, mais qui intègrent d'autres minorités qui, par différentes raisons, sont pas intégrables dans les corpus, dans les corps de la nation, c'est-à-dire les Juifs et d'autres minorités religieuses, et aussi, on commence à les minorités linguistiques qui ont représenté, je parlais de certaines régions dans lesquelles elles étaient, de certaines provinces dans lesquelles elles étaient majoritaires, mais qui, en effet, étaient les deux personnes de la population totale. Et dans les... et aussi, d'autres minorités ou d'autres minorités qui sont mis à l'écart de la vie politique et sociale du pays. ça, pour les minorités, c'est vrai que, par exemple, sur le plan de la... des condamnations à mort, on voit, si on va comparer les condamnations à mort pour des délits contre l'État, l'Allemagne a eu un nombre de condamnés à mort bien plus haut de la... supérieure de la... de la condamnation à mort en Italie. Et, mais, le seul, au-delà de certains qui ont été... qui ont un attentat à la vie de Mussolini, le seul qui ont été condamné à mort et exécutés, c'était des patriotes, on peut dire, Slaves. C'est-à-dire ceux qui s'étaient opposés à... et qui ont commencé à construire un réseau anti-italien à la frontière avec l'Italie. Quand je parle de cette défense de l'italienisation va vers aussi les langues et les cultures étrangères, il y a cette défense de la langue italienne au niveau publicitaire, qui exclut par exemple les français et l'anglais dans tout le... il y a même des rétradutions des termes qui viennent d'autres langues dans... qui ne sont pas des langues latines dans la... dans la... dans l'utilisation quotidienne. Surtout l'anglais vient d'exclure complètement de la... du langage commercial. Mais c'est aussi vrai qu'il y a tout un débat sur s'il y a eu une... américanisation précoce, même dans la culture italienne de l'époque. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, il y a des modèles... il y a des modèles américains qui arrivent dans la culture italienne, qui ne peuvent pas être exclues si on exclut la langue. Le cinéma, par exemple. Le cinéma pénètre. Il y a toute une production très importante de cinématographie italienne, surtout dans les années 30, soit des régimes, soit au niveau commercial. Les fameux téléphoniques blancs qui font voir une vie urbaine des femmes émancipées. même en contradiction avec l'image qu'on donne de la femme au foyer que les régimes cherchent de faire passer. Mais c'est vrai que les films d'Hollywood arrivent dans les marchés italiennes et sont mis seulement défendus via l'écart seulement à l'entrée de guerre. C'est vrai qu'il y a toute une production de livres et de bandes dessinées italiennes, même avec des messages politiques assez clairs, l'homme blanc contre l'homme noir. Mais Mickey Mouse et toute cette production qui vient des États-Unis ont un impact et une faveur dans le lecteur et l'enfance de l'époque. On dit que même chez les Mussolini, on lisait Mickey Mouse, on voyait les films en privé. Et cette américanisation pénètre, la culture américaine pénètre, les images, les modèles pénètrent rapidement, même dans la culture italienne. Il y a beaucoup, par exemple, l'égout pour ce que vous indiquez comme polar, les noirs, qui en Italie, les jaunes, parce que les premières éditions des polars avaient une couverture jaune et restent toujours dans les langages populaires. On parlait de « tu as élu un giallo », c'est-à-dire un polar. Et la large partie de ces polars venaient, c'était traduit déjà des années 30, des États-Unis d'une littérature américaine qui donnaient une image de la ville de Los Angeles de New York, etc. Et qui sont mis à l'écart, sont mis bannis seulement au moment de la guerre, au moment 1941-1942, quand l'Italie entre en guerre contre les États-Unis. Charlie Chaplin, par exemple, a beaucoup de… Charlie Chaplin a beaucoup de succès dans la… On a cherché, il y a des historiens du cinéma qui ont mis en comparaison les succès que certains films de Charlie Chaplin ont eu parmi les publics par rapport aux films patriotiques, nationalistes, fascistes, produits à Cinecittà, qui viennent construire la ville du cinéma en 37, fondée et ouverte en 37. On voit que certains films, comme celui de Charlie Chaplin, ont eu beaucoup plus de publics que d'autres films. Alors, vous voyez, il y a aussi une contradiction. La musique américaine est mise à l'écart et mise à l'écart aussi en Allemagne, comme les jets, qui n'étaient pas… qui étaient considérés la musique négroïde, c'est-à-dire la musique des Noirs, et qui venaient d'une façon clandestine écoutée par des gens en Allemagne et aussi en Italie, commencent à entrer, à pénétrer, même si le grand moment du jazz, même du jazz italien, a été fait, suivant l'armée américaine qui arrive en Italie après un moment de la libération d'Italie. Alors, on voit même, j'ai essayé dans mon cours de voir toutes les contradictions d'un côté, un régime qui cherche d'être monolithique, d'avoir une seule interprétation, une seule société sans contradiction, avec des rôles bien précis pour la femme et pour l'homme, et pour toutes les différentes couches sociales, mais en effet, il y a d'autres… il y a des contradictions et des incapacités du régime de donner une seule interprétation et une seule culture. c'est vrai que la société de consommation, la société qui… l'appelle, on peut dire, qu'une autre société plus moderne, plus industrialisée, plus dynamique, même si le fascisme se présente toujours comme société dynamique, révolutionnaire, mais tous ces modèles ne peuvent pas être complètement bannis dans la société italienne. Et l'italianisation forcée, même au niveau culturel, n'arrive pas à rejoindre les résultats que le régime aurait voulu. L'autre question, comme je vous avais dit, j'ai dit qu'il y a une escalation, alors, dans cette… qui porte du nationalisme, au colonialisme, aux législations coloniales, et, on peut dire, même à la persécution des minorités linguistiques, on a un autre passage vers ce qui a été l'introduction des lois antisémites introduites. J'ai beaucoup souligné dans mes travaux, je suis tout à fait d'accord avec d'autres historiens, que l'antifascisme, parce que la boulgarde, on peut dire, pour ce qui est l'interprétation justificationniste, qu'on retrouve encore en Italie, est que les régimes italiennes, les régimes fascistes italiennes, c'était moins dangereuses, moins… plus faibles, c'était un régime autoritaire plutôt qu'un régime totalitaire par rapport au nazisme. Et la confrontation, ce degré de différenciation est joué par l'antisémitisme. Et si on prend de l'antisémitisme comme le dernier moment, c'est-à-dire la Shoah, c'est-à-dire le dernier moment du résultat de l'antisémitisme. Et on voit, on cherche, on a essayé d'expliquer qu'il y a un antisémitisme italien, qui n'est pas quelque chose qui a été importé dans l'alliance avec l'Allemagne nazie. On voit même, il y a, même en français, ont été traduits et sélectionnés certaines conversations. Il y a un livre qui, l'historien Pierre Milsa avait édité dans le passé sur les conversations d'Itra et Mussolini. Il y a eu au moins 17 rencontres, ils se sont rencontrés au moins 17 fois, Mussolini. Mais l'antisémitisme n'était pas au centre des conversations entre les deux, n'était pas une suggestion qui venait de l'Allemagne nazie, mais qui était de plus en plus diffusée dans les cultures des droites européennes dès la fin du XIXe siècle. Rappelons-nous la question de l'affaire Dreyfus en France et a même indiqué l'origine de l'antisémitisme moderne dans les berceaux français. Mais cette tentation de culture antisémite est même à l'intérieur du brouillon culturel du fascisme, et qui sont bien expliquées et développées dans les années 1930 jusqu'en 1938. Quand je parle d'escalation, c'est-à-dire que je parle de différentes phobies, différentes politiques contre les Slaves, contre les coloniaux et contre la communauté juive présente en Italie. Une autre question qui a été, je reviens sur l'antisémitisme, mais une autre question qui a été étudiée seulement récemment, ça a été la politique contre les homosexuels en Italie, c'est-à-dire une politique qu'on peut dire du sexisme que l'Italie fasciste a développée. Et qui n'est pas... qui entre dans cette espèce d'escalation qu'on retrouve dans... qui partent du anticolonialisme, dans les colonies jusqu'à l'antisémitisme. Je ne sais pas si vous avez lu cette page sur la politique contre les homosexuels, je l'ai titré, la politique du sexisme, mais c'est très intéressant pour la comparer avec ce qui passe en même temps en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Bon, en Allemagne, vous savez, les homosexuels, quand on parle de l'homosexuel, on parle surtout de l'homosexualité, en particulier l'homosexualité masculine, a été tout de suite persécutée par le nazisme. Ce sont des sujets, des homosexuels, qui sont envoyés dans les camps de rééducation bientôt, à partir des 34 à 35. Ils sont inclus dans les premiers camps, soit à Dachau ou à Sachsenhausen près de Berlin. L'Italie a une autre politique. Quelle a été cette nouvelle politique ? D'un côté, qui vient après l'idéalisation d'une figure masculine, virile de l'homme nouveau fasciste, qu'on retrouve soit dans les monuments, dans les discours de la virilité latine et italienne et de l'homme fasciste, et qui porte à discuter de quoi faire de ce qui ne correspond pas à ce modèle. Et la discussion est faite surtout au moment d'écrire le nouveau code pénal, le code pénal ROCCO, au début des années 30. Si intégrer les délits de l'homosexualité dans les codes pénal et dans les délits contre la nation, parce qu'elle est bien considérée comme quelque chose qui va empêcher la création d'une famille, la reproduction, les politiques démographiques du fascisme dont nous avons parlé. Et au premier moment, les délits de l'homosexualité venaient inscrits dans un chapitre sur la santé morale de la race. Mais, en 32, cet article qui pénalisait l'exercice, on peut dire, de l'homosexualité, vient de disparaître du test définitif du code ROCCO, du nouveau code pénal. C'est un code qui dure aussi dans l'Italie républicaine après la guerre, qui a transformé ce nom bien plus tard. C'est un code. Et pourquoi cet article avait disparu à l'époque ? Selon la Convention, je cite, la prévision du délit n'est absolument nécessaire, car, par chance ou orgueil en Italie, ce vice abominable n'est pas si répandu chez nous d'en justifier l'intervention du législateur. C'est-à-dire qu'identifier un délit, on peut dire, contre la santé morale de la race, veut dire les reconnaître. Il veut dire reconnaître qu'il y a des Italiens qui sont des homosexuels qui ont des attitudes ou des habitudes ou une vie hors de cette morale fasciste des hommes combattants perds et vous vous rappelez qu'il y avait même la taxe que les hommes célibataires devaient payer après l'âge de 26 ans. Et comme ça, cette pénalité de ces délits vient seulement donner, confier, à l'application d'un test unique de sécurité publique, c'est-à-dire bien consigné à la police, dans le sens que l'homosexualité vient seulement considérer comme prostitution et donc être contrôlée comme prostitution masculine. Et là, il y a vraiment, comme j'écris, une collaboration complète sur la base d'une double morale entre l'Église catholique et le fascisme. La première avait réaffirmé avec l'encyclique Casticonum que l'acte sexuel était uniquement destiné à la procréation et le fascisme, en revanche, considérait cet aspect de la vie comme nécessaire au renforcement de l'identité virile de l'homme italien, à la fois père, mari, amant et combattant. L'homme fasciste, en raison de ses pulsions naturelles, entre guillemets, était un amateur des maisons closes et des liés extra-connugaux, tout comme l'était l'Ilduche, qui deviennent un peu le personnage, le modèle de l'homme fasciste. Et l'homosexualité était des faits contraires à la virilité, au fascisme et au temperament italien. Et pour ça, mais exclut du code pénal parce que reconnaître quelque chose, bon, punir quelque chose, ça veut dire la reconnaître. Et c'est ça que ceux qui sont punis, il y a aussi des homosexuels qui sont envoyés dans des régimes d'exil, surtout dans des îles. Vous savez que les îles, on en a parlé, la plupart des opposites au fascisme qui sont arrêtés sont envoyés dans des îles prison, dans le sud du centre sud d'Italie. Et récemment, des études ont identifié au moins une cinquantaine de ceux qui ont été considérés homosexuels et qui ont été envoyés, assignés à résidences surveillées dans l'île de Saint-Domine, dans les isolés très métiques, sur la côte adriatique au sud, à côté, devant les Pouilles. Mais elles sont surtout des couches populaires et sont identifiées et classées comme prostituées et pas comme homosexuelles. Et ça, c'est intéressant avec le cas des pédérastes selon les termes de l'époque. Et c'est vraiment différent, la situation est bien plus différente de la situation allemande dans laquelle il y a, on sait, les triangles roses et une identification. Mais c'est aussi vrai que pendant Weimar, parmi les nouvelles cultures de Weimar, un mouvement politique et pas seulement politique, l'homosexualité devient aussi une forme, il y a des clubs, des formes de politisation de l'orientation sexuelle des personnes, un mouvement qui est, on peut même dire, politique, ou protopolitique des homosexuels dans la République de Weimar, que nous n'avons pas dans l'Italie, des années 20, et qui reste surtout cachée dans les maisons et dans la vie privée des Italiennes. L'autre question, et après j'ai fait une pause, est dans cette situation l'antisémitisme. Alors, l'antisémitisme qui est déjà présent dans la culture italienne, dans le monde culturel fasciste, catholique et conservateur, les lois, je reviens sur ça, les lois antisémites du 38, de l'OTAN 38, n'arrivent pas, ne tombent pas du ciel, ils ne sont pas seulement liés à la stricte alliance qu'entre 37 et 38 l'Italie va signer avec l'Allemagne. C'est vrai qu'il y a ces approchements de l'Italie à l'Allemagne, après la conquête de l'Ethiopie, avec la sortie de l'Italie des sociétés des nations, avec cet engagement que l'Italie fait aux côtés de l'Allemagne jusqu'à Munich pour commencer à détruire le système d'État et le système de relations internationales en Europe. Mais l'antisémitisme était déjà présent dans le monde culturel à travers, avant tout, des publications, des romans au début des années 30, qui ont un certain succès, dans lequel on fait voir des caricatures des juifs. en reprendre même dans la culture conservatrice catholique, en reprendre la reprise du motif du déicide et de la trahison perpétrée par les juifs, l'idée du cannibalisme et la bestialité réprimée seulement par un ordre social et moral. et tout est déjà dans cette culture des droites et surtout de la littérature qui passe à travers des romans, des journaux assez virulents, des journaux qui vous retrouvez en tant que français seulement pendant la guerre. des journaux très virulents vers le monde juif, le Tevere de Rome, la Vita Italiana di Preziosi, et Farinacci aussi, qui était un des secrétaires du Parti fasciste à la première heure, qui reviennent, deviennent philo-nazis et qui reprend cet antisémitisme dans son journal « Le régime fasciste ». Et comme ça, on peut dire qu'il y a au moins trois principaux courants de la pensée raciste qui se développent entre les deux guerres, surtout dans les années 30 en Italie. C'est-à-dire qu'il y a ce racisme biologique qui est très similaire au racisme biologique nazi. Il y a un national racisme et il y a aussi un racisme, on peut dire, c'est un racisme éotérique et conservateur. Bon, sur le racisme biologique, les départs, on l'a déjà vu, répété plusieurs fois, c'est la législation d'Apartheid dans les colonies en 37. Là, c'est facile à dire. Il y a cette différence et différence pas seulement des races, mais entre inférieures et races supérieures qu'on retrouve dans les lois, dans les colonies. C'est un racisme biologique bien soutenu par Mussolini même, qui pensait aussi d'améliorer la politique raciale dans l'économie et après va développer celle de la question juive dans la patrie. Là, la législation est préparée par une littérature, par un manifeste de la race. On est pendant l'été 38, avec toute une série d'équipes, on peut dire une équipe, des scientiates de la race, c'est-à-dire des hommes scientifiques qui commencent au niveau anthropologique, biologique, culturel, qui commencent à travailler en équipe pour trouver une interprétation italienne et fasciste de la race. Là même, le langage va changer parce que jusqu'aux années 37 et 38, on parle d'une estirpe italienne, c'est le mot « race » entre dans les discours pseudo-scientifiques que dans la presse, dans les langages communs, seulement à la moitié des années 30. On ne sait pas comment on peut traduire « estirpe », c'est-à-dire une origine… Ligneage. Ligneage, oui. Qui a, comme on a vu, des racines pas simplement biologiques, mais des civilisations, des cultures d'origine historique. Comment définir l'italienne à l'époque ? On ne peut pas les définir à travers une idée biologique arienne comme les nazis faits à l'époque. C'est le mélange mais les résultats, disons l'amélioration même au niveau biologique des différents peuples qui se sont établis sur le territoire italien. Il y a tout un enjeu aussi sur la latinité sur laquelle on revient souvent. Quelle est la latinité ? Être latine, mais latine après, avec des invasions d'autres peuples sur le territoire. Alors, la latinité est aussi un concept culturel idéal qu'on retrouve déjà, pas seulement dans le fascisme, mais déjà à la fin du 19e siècle, le 20e siècle. La latinité avait même poussé les Italiennes à s'engager dans la guerre, de la Grande Guerre à côté de la France pour cet houmous général. Mais là, alors la question du terme, les caractéristiques de la race italienne sont difficiles à expliquer, sont difficiles à définir. Et là, il y a tout un travail qui va accentuer les aspects biologiques des descendances par le sang, d'appartenance génétique à une race aérienne, à comment pouvoir exclure toute contamination passée d'une population italienne qui a eu ces stratifications. Mais là, il y a dans les manifestes de la race aussi qui ont une espèce de dialogue qui affirme qu'il est nécessaire d'établir une distinction claire entre les méditerranéens d'Europe, c'est-à-dire les occidentaux d'une part et les Africains de l'autre. et les manifestes de la race qui sort en panalité 38 avec même un numéro d'une périodique qui s'appelle « La défense de la race », la défense de la race qui va créer un discours et à polariser les discours sur le racisme en Italie à partir de 38, cherchent de donner une définition scientifique de quelque chose qui est très difficile à expliquer, mais qui porte aussi un passage de la théorie à la pratique d'une véritable politique raciale qu'on retrouve à partir de 38, avec l'introduction de la loi antisémite qui va exclure les Italiennes, la communauté italienne d'origine et des régions juives des juifs de la communauté nationale. mais là on trouve, j'avais dit qu'il y a différents racismes biologiques difficiles à définir, un racisme national, et alors là, c'est plus facile, les derniers groupes qui soutenaient ce racisme voyaient l'origine du racisme de type national, qui renforçaient le racisme déjà présent dans le concept original du nationalisme et soutenaient l'idée d'une nation compacte, organique et organisée, qui devait être préservée dans ses valeurs traditionnelles de toutes formes de contaminations. Alors, encore une fois, on revient sur une contamination culturelle aussi, ou religieuse. Quelle est une contamination culturelle, soit biologique. Et l'autre, encore, il y avait cette typiquement italienne, c'est une sorte de racisme ésotérique conservateur qui vient développer déjà après l'entrée en vigueur de la loi antisémite du 38, qui devient une espèce de synthèse des doctrines de la race, qui est aussi encouragée par Mussolini, et qui se détache aussi de l'antisémitisme plus traditionnel. Voilà. Ça porte pas seulement à des politiques, à partir du 38, la communauté juive italienne vient définie, avec une classification des familles, éloignée des écoles publiques, éloignée de l'administration publique, éloignée des activités commerciales, et de la présence dans l'économie italienne. Et ça qui porte de plus en plus à séparer la petite, mais importante, dans certaines villes, communauté juive italienne. Il faut aussi aider la vie quotidienne à la vie publique, et qui consigne avec cette liste, cette classification italienne d'origine et de religion juive, juive, en 1943, à la déportation au moment de l'occupation nazie allemande de l'Italie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais est-ce qu'il y a des questions à poser ? Parce qu'on est presque 11 heures. Oui ? En quoi est-ce que le racisme ésotérique se détache de l'antisémitisme traditionnel ? Oui, c'est un peu compliqué, c'est toute une... Oui, 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 qui avait écrit cette doctrine en quarantaine. C'est un peu de race de l'esprit, quelque chose qui n'est pas forcément basé sur l'économie biologique. Oui, selon cette idée, il y a... Chaque race, on se définit pas seulement avec les éléments biologiques, mais historiques, mais aussi avec des caractéristiques, comme on disait, d'esprit, des âmes identifiables qu'on peut être identifiés avec une procédure ésotérique, à la découverte des aspects occultes, on peut dire. C'était Évola qui avait lancé ça, et spirituel, qui constitue pas seulement l'individu, mais sa descendance. Bon, c'est très minoritaire à l'intérieur de cette... Je me rappelle, quand je l'ai étudié, quand il va faire des conférences en Allemagne, il le rejette complètement parce que c'est même excessif, vous savez, c'est trop élitiste, très aristocrate, c'est pas du tout cohérent avec l'idée de la nation humaine, c'est tout peuple, ces valeurs sur lesquels le fascisme se valent. Mais c'est intéressant qu'Évola continue, Jules, continue à avoir une influence après la deuxième guerre mondiale. Il faut étudier ça, mais c'est intéressant de voir, une fois que les lois antisémites et raciales vont disparaître dans le panorama et avec la démocratie. Cette idée ésotérique, spirituelle, qui reste dans certains milieux de l'extrême droite, post-fasciste ou néo-fasciste, en Italie et pas seulement en Italie. Dernièrement, j'ai lu un article comme quoi sa pensée est à la base à la fois de ce groupe de recherche sur la civilisation européenne de laquelle font partie des intellectuels comme Alain de Benoist, l'idéologue de la nouvelle droite française, et de ce personnage un peu, oui, à lui aussi un peu ésotérique qui s'appelle Durgin, qui est considéré comme une sorte d'idéologue de Frenland et de Poutine. Et donc, comme la situation actuelle nous amène à réfléchir sur ces questions-là et sur les orientations de Frenland, j'ai lu un article qui reprenait justement dans cette sorte de lignage des pensées qui faisait voir comme ce racisme, cet ésotérique mélangé, est encore très très forte dans certains milieux aujourd'hui. C'est très intéressant, je pense, de voir ça. Dans l'autre côté, dans l'idée du judaïsme dans les années 30, il y a aussi des discours qui sont très similaires à ce qui passe en Allemagne. Par exemple, quand le judaïsme est au centre d'une conspiration internationale, dans cette idée de la conspiration du juif comme quelqu'un qui est toujours hors, pour ses origines culturelles et naturelles, hors d'une communauté nationale. Là, il faut aussi dire que le fascisme cherche aussi de bannir, de persécuter la franc-maçonnerie en premier moment. La franc-maçonnerie, combien de franc-maçons étaient présents dans le socialisme à l'époque et même à l'origine d'une partie du fascisme. Mais tout ce qui est dehors... Alors là, c'est une question aussi de... D'un côté, la question de l'idéal de construire un corps national homogène, dans lequel il n'y a pas quelque chose de différent, qui n'est pas intégré dans ce corporatisme national. Et l'idée d'avoir quelqu'un qui peut être lié à un réseau international, internationalisme, franc-maçonnerie, etc., devienne, à un certain moment, l'obsession de ce contraire, de pouvoir aboutir à cette idée plus générale. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai perdu la ligne de mon discours. C'est aussi vrai que pour ce qui concerne l'Italie, même une partie de l'Église catholique joue un rôle très important dans toute une origine antisémite, dans une partie de l'Église catholique qui s'aligne, on peut dire, dans des politiques antisémites. surtout quand une partie de l'antisémitisme italienne n'est pas biologique. Vous savez que la question d'un antisémitisme, d'un racisme biologique, a trouvé des grandes positions dans l'Église. En Italie, bien sûr, il y a le Code de Rocco introduit comme délit contre la nation, comme crime l'avortissement. Il n'y a pas, par exemple, en Italie, des politiques de sélection de la race. Il n'y a pas d'interruption de la grossesse comme vous avez en Allemagne. En Allemagne, il y a des tribunaux qui interviennent pour déterminer l'interruption ou la stérilisation forcée d'une partie de la population qui est considérée incapable ou dangereuse dans la reproduction de la race, c'est-à-dire des asociales, des personnes qui ont des handicaps et tout ça, jusqu'au programme de sélection T4 qui est appliqué. T4 parce que c'est un nom lié à la rue d'une critique dans laquelle on introduisait l'euthanasie à Berlin, Tiergartenstrasse numéro 4. Mais tout ça, en Italie, n'est pas intégré dans cette politique. Il y a l'Église, la présence de l'Église dans cette formulation d'un racisme empêche de parler d'une sélection biologique de la race que nous retrouvons en Allemagne. C'est une autre escalation en Allemagne. Le racisme porte à la stérilisation forcée, porte après à l'animation des porteurs de handicap mentaux ou physiques. En Italie, on le saurait avant. Il y a toute une politique d'exclure de la vie sociale. Et ça, dans un pays dans lequel, à partir du 1937-1938, il s'était réfugié aussi beaucoup de Juifs apolides qui chassaient, surtout après l'Anglouz et l'intégration de l'Autriche dans le Troisième Reich, vers des ports comme Trieste, etc. Il y a toute une présence des Juifs européens qui arrivent en Italie, arrivent en Italie comme terre de transit vers surtout la Palestine et vers d'autres pays, mais qui sont présents en Italie. Et là, c'est une autre contradiction d'une présence d'une communauté qui n'est pas, bien sûr, si bien accueillie comme en France dans les années 1930, mais qui n'est pas refusée dans les années 1930, qui, en tant que présence de passage, n'est pas touchée directement par les lois raciales de l'époque. Et là, on peut même avancer vers les politiques que le fascisme adopte dans les territoires occupés pendant la Deuxième Guerre mondiale et la politique d'exclusion des Juifs, des politiques, de l'armée, etc., mais pas, jusqu'au 1943, le fascisme italien, qui n'est pas un bon fascisme par rapport au nazisme, mais qui a sa propre politique, refuse de consigner les Juifs sur ce territoire d'occupation aux Allemands pour être déportés. Seulement après les 1943, il y aura la déportation en collaboration avec le régime des Salots, la déportation des Juifs italiennes où la collaboration a déporté des Juifs présents sur les territoires qui sont, en 1943, occupés par l'armée allemande vers les camps d'extermination. D'autres questions ? Si on va, sinon, nous arrêter. J'ai toujours souligné même les questions linguistiques, qui ne sont pas mineures dans cette... dans notre... qui sont liées, vraiment, à une pratique de... pas d'intégration, mais de nationalisation forcée. Ça, c'est la grande différence. Ce n'est pas l'intégration des communautés minoritaires, mais de transformation, d'intégration forcée. Comme vous avez vu, on a parlé, même dans d'autres leçons, il y a, d'un côté, cette espèce de radar politique que l'Italie fait vers des communautés italophones qui sont présentes dans d'autres pays, comme en Corse, à Malte, à Tunis, etc. Et de l'autre côté, cette idée de réduire la présence... mais qui vient du nationalisme, qui déjà commence à être appliqué par le régime libéral avant le fascisme. La même chose, c'est qu'on le voit vers la communauté grecque de Canez, dans les années 20, dans cette île devenue colonie italienne. Il y a toute une politique de tolérance vers la culture, la langue, les écoles, l'enseignement en langue grecque, qui est à la moitié des années 30, et dans le climat qui change en Europe et qui influence même l'idéologie fasciste, l'idéologie que j'ai cherché de vous expliquer dans mon cours, est en pleine transformation. on n'a pas une idéologie qui est déjà construite complètement en 22-23, mais qui cherche et s'intègre dans les conditions, soit politiques, soit d'absorber d'autres et de développer des théories et des pratiques dans les années 20 et dans les années 30. Et dans les îles grecques de Canez, même cette italienisation forcée arrive à la moitié des années 30, dans laquelle tout ce qui est grec, et bien sûr considéré du nationalisme grec, du revanchisme grec, est mis hors de loi. même c'est un écrivain qui a une historienne d'Humanis, c'est un historien australien d'origine grecque qui a bien travaillé sur la fascicitation du Dele Canez, a montré que même les couleurs blanc et azur du drapeau grec sont mis à l'écart, sont défendues dans les façades et dans les maisons de Canez. Quelle a été la différence entre, s'il y a eu une différence entre le concept de la latinité et de la romanité qui est développée dans les années du fascisme. Bon, l'idée d'une latinité vient déjà avant le fascisme d'une fraternité latine qui est déjà développée au début du 20ème siècle, pardon, qui devient très fort dans la neutralité italienne en 14 et 15, et qui relance une alliance, un soutien à la France en guerre et qui porte toute une partie même d'intellectuel, surtout de jeunesse. Il y a toute une, par exemple, cette fraternité qui se développe à Florence autour de l'institut, le premier institut culturel français qui est créé à Florence, qui voit des Italiennes et même des Français et une politique de soutien à l'entrée et à côté de l'Italie vers l'alliance de la latinité vers la barbarie allemande. L'interprétation, l'attaque de l'Allemagne à la France en 14 est le fruit, le résultat d'une barbarie et pourtant la différence, la défense de la latinité devient aussi la défense de l'humanité, de la civilisation par rapport à la barbarie. et ce qui touche aussi toute une tradition qui en Italie est des Garibaldini, Garibaldiniens, Garibaldiniens, qui sont des volontaires qui sont... On a beaucoup travaillé même ici à l'école, à l'école d'Ulm dans le passé avec Gilles Pecou et d'autres historiens de l'Italie sur la question des volontaires et du Garibaldinisme, c'est-à-dire de la tradition des volontaires, surtout à la Garibaldi, qui allaient à l'aide des peuples attaqués ou persécutés. Et cette latinité, on la vient dans l'autre... Le fascisme cherche même à intégrer dans cette idéologie cette origine démocratique et résorgimentale de la latinité pour la rendre, l'intégrer de cette idée de romanité, c'est-à-dire des traditions d'empires, des supériorités et des paxes romanes, c'est-à-dire des contrôles et de dominations sur d'autres pays. Récemment, avec un groupe d'historiennes italiennes, argentins et espagnols, nous avons continué à travailler sur cette idée de latinité, des transferts de latinité. Et on a vu, par exemple, que l'idée de la latinité est aussi utilisée par le fascisme dans cette expédition en soutien de Franco dans la guerre civile espagnole, en cherchant aussi d'imposer une idée de latinité italienne et romaine sur la péninsule espagnole et sur l'Espagne au moment de la guerre civile et de répandir, de se connecter aussi idéologiquement avec la phalange et l'effort militaire que les nationalistes espagnols avaient fait en Espagne. Et là, c'est intéressant qu'il y a une terre étrangère, on peut dire. Il y a une concurrence entre 1938 et 1939 entre l'influence culturelle et pas seulement des armes, mais culturelle que l'Italie cherche d'avoir sur une nation néo-latine et en concurrence qui avant devienne idéologique avec le nazisme qui entre aussi avec sa politique culturelle en Espagne et que cette concurrence est résolue par une autre identité idéologique forte qui est l'hispanidade, qui est l'hispanisme, qui va s'éloigner de plus en plus d'une idée seulement de la dignité universelle et de l'autre de l'influence allemande sur l'Espagne. Ça, c'est un sujet de transfert idéologique et politique très intéressant que l'historiographie a mis en recherche d'étudier. Ça, c'est un des sujets. Il y en a d'autres qui, à mon avis, on peut aborder. S'il y a des questions sur ce que j'ai dit, pas seulement sur toute la leçon, je vous écoute. Oui ? J'ai réfléchi à une question pendant la pause. Donc, sur cette question de l'italianisation et cette diffusion de la culture ou l'italisation forcée, enfin, vous voyez cette volonté d'italianiser les minorités culturelles et linguistiques. Oui. Est-ce que vous voyez des différences fondamentales, majeures ici, ou lesquelles avec ce qu'il y a pu avoir à la même époque en France avec la Troisième République et son rôle ? Est-ce qu'il y a une manière fasciste d'italianiser, disons, ou de diffuser un modèle national ? Par rapport à quelle... Pour comparer, par exemple, avec les politiques de la Troisième République à travers l'école de nationalisation, etc., ou à travers d'autres politiques, est-ce qu'il y a une spécificité du fascisme ? Si oui, laquelle ? Oui. Il y a une spécificité. D'un côté, si vous voyez, tous les pays et l'État-nation ont mis en place, à partir du XIXe siècle, un réseau national d'éducation, d'école, qui cherche d'intégrer, qui crée les citoyennes et d'intégrer l'individu à l'intérieur de la nation à travers l'éducation, à travers la langue, à travers... Et on les trouve soit en France, soit en Italie, après l'unification, soit en Allemagne, après l'unification allemande. L'autre question est... Bon, l'Italie cherche... Bon, il y a, avant tout, il y a la Grande Guerre. La Grande Guerre qui va nationaliser les masses dans l'armée, dans le patriotisme, dans un bout national, qui va faire rencontrer, d'une façon forcée aussi, l'individu, avec l'État, avec l'entrée dans l'armée et la guerre en tant que telle. Et en effet, la Grande Guerre, pour l'Italie, a été un peu considérée comme la preuve générale, comme on a un concert, la preuve générale du fascisme. C'est-à-dire qu'on a limité, comme dans tous les pays, les libertés personnelles, les libertés d'association, les libertés d'expression pour un but que c'était la victoire, la guerre et l'effort national dans la guerre. Et cette nationalisation des masses, reste même dans les projets fascistes, de faire les Italiennes. C'était un des projets déjà au début, après l'unification, mais pas dans un système parlementaire libéral, parlementaire et démocratique. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choix. Il y avait un projet bien totalitaire d'intégrer l'individu dans l'unité. Et les choix sont faits un petit peu de l'autre, c'est-à-dire une langue commune exclure les dialectes et d'autres langues dans la langue officielle du pays. Et surtout, après la Première Guerre mondiale, l'Italie se trouve avec des Provences qui ne sont pas italiennes jusqu'à ce moment-là et qui doivent être intégrées rapidement. Déjà, Nitti et l'État et le gouvernement libéral avant avaient commencé cette politique, avaient permis cette politique de transformation des mots, des normes au niveau géographique, orographique, etc. Mais l'Italie fasciste, le fascisme, le fait avec violence, en forçant les étapes de cette intégration, en éliminant toutes les nuances et les différences à l'intérieur pour cette politique. Et bien sûr, il trouve des résistances. Il trouve des résistances. Il n'a pas besoin de convaincre. Peut-être un système républicain cherche aussi de convaincre, de s'intégrer dans une nation qui est moins plurielle et plus uniforme. Mais le fascisme, ce n'est pas dans l'esprit, dans la politique du fascisme, de convaincre et d'intégrer en forme démocratique l'individu à l'intérêt de la société. C'est de transformer, d'imposer cette transformation. Et au moment où il trouve des résistances, des résistances liées, mais pas seulement à une position politique, mais à des traditions, à des... quand je parlais de la propriété de la terre, même à des traditions de propriétés et de cultivations de terre, des passages d'un père-fils, etc. Bon, il adopte la force comme l'avait adoptée au moment de la prise du pouvoir. L'État, l'État fasciste, c'est un État qui adopte toujours la force pour imposer une politique. Et là où il y a des résistances, soit des résistances subtiles, clandestines, comme un sous-Tirol dans lequel il y a ce catacombe, c'est... Bon, on va utiliser la police pour contrôler, sinon il y a des résistances encore plus fortes et évidentes, à la frontière Est, c'est-à-dire que... Et là, on a aussi, à l'origine, un anti-slavisme que le nationalisme et le fascisme, qui est hérité du fascisme, présentent, c'est-à-dire que les Slaves, pour le fascisme, sont des peuples inférieurs, comme pour les Allemands. Et il ne faut pas les convaincre, il faut les intégrer. Il faut... Bon, nous parlons aujourd'hui plutôt de l'idéologie, des politiques, pas d'intégration, mais des forces, non, à naissance à l'intérieur de l'État. mais il faudrait aussi parler, il y a des études très intéressantes, pour voir quelle couche sociale, quelle est la situation sociale dans ces régions. La plupart des Slaves ne sont pas seulement des ruraux, mais sont des travailleurs ouvriers dans la zone de Trieste. Il y a même une différence de classe entre les entrepreneurs italiennes et une classe ouvrière qui, à l'origine, est surtout d'origine croate et slovene. Et alors, dans toute cette tension, on ne retrouve pas seulement des tensions qui sont nationales, nationalistes, mais aussi des classes, des contrastes qui porteront soit à un refus racial, ethnique par rapport à la conquête culturelle et politique, mais aussi des transformations sociales et économiques portent à des oppositions économiques et sociales. Et là, c'est évident surtout, toute la violence qui est créée, qui est exercée et après, qui attend d'être encore développée, qui porte à une forte violence pendant la Première Guerre mondiale et aussi à cette violence entre la communauté italienne et Yougoslave après la Première Guerre mondiale, qui est encore un sujet très chaude, on peut dire, dans la mémoire et dans l'italienne aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Bon, avec les... La question... La question slave n'est pas résolue. C'est-à-dire que les projets... Déjà, on a un peu parlé de la politique étrangère italienne. Et après, on parlera la prochaine semaine avec l'entrée en guerre. Mais... Déjà, à partir des années 20, l'idée d'expansion du fascisme italien est vers l'est, vers les côtes et celle qui était devenue la Yougoslavie. pour la vie. Et cette idée de pouvoir développer cet avant, de créer cette idée des Méditerranées, des pouvoirs de grand maré nostrum qu'il y avait à l'époque. Et... Pour ce qui concerne la communauté allemande, la situation est assez différente. C'est-à-dire qu'à un côté, les fascismes soutiennent un fascisme... On a beaucoup parlé, quand on parle des familles politiques, s'il a existé un fascisme méditerranéen. Est-ce qu'on peut mettre les franquismes, les salazarismes et les fascismes... C'est vrai que le Portugal n'est pas sur la Méditerranée, mais est-ce qu'on peut parler du fascisme du Sud ? Ça a été un grand débat. Mais de l'autre côté, on a beaucoup parlé du clérofascisme, c'est-à-dire de cette alliance avec la partie plus conservatrice de l'Église catholique et des nationalistes ou les fascistes. Alors, on peut mettre ensemble, dans cette famille de cléricofascisme, soit l'Autriche, après les coupes d'État du février 1934, qui transforme la première république autrichienne dans un régime fasciste de Dolphus, et l'Espagne de Franco. Avec beaucoup de différences, on verra aussi des différences dans lesquelles, par exemple, pour Franco, qu'il n'y a pas un parti national qui détient le pouvoir, mais c'est plutôt un contrôle de l'armée, un contrôle très conservatoire autoritaire sur l'Espagne. Mais, à un certain moment, dans les années 1930, le fascisme voit dans l'Autriche de Dolphus, après les coupes d'État, qui renversent la première république autrichienne, une espèce de satellite, parce que le fascisme va à la recherche, le fascisme italien, comme d'ailleurs le nazisme, dans le nouvel ordre européen, des pays qui peuvent être des satellites, c'est-à-dire des pays fascistes ou protofascistes, une sorte d'autoritaires qui tournent autour, idéologiquement et politiquement, autour du centre, c'est-à-dire l'Italie fasciste. Elle va, on l'a vu aussi, quand on a parlé des antifascistes en France, elle va, dans les années 1920, supporter, financer des mouvements fascistes, la Cagoule et d'autres en France, la Falangée en Espagne, les fascistes en Autriche, fascistes en Autriche qui se sont partagés entre les pains germaniques, c'est-à-dire ceux qui souhaitent la réunification du monde allemand et pourtant de l'Autriche avec l'Allemagne, et d'autres qui sont catholiques et qui voient dans l'Italie fasciste les modèles assez éloignés du modèle que le nazisme, à l'époque, commence à faire voir. Et, alors, pour être rapide, au moment, le fascisme soutient Adolfus, soutiennent les fascistes, disons, catholiques autrichiens qui prennent le pouvoir en 34, mais ils se trouvent complètement déplacés de cette politique quand l'aile allemande prend le pouvoir et impose, après la mort d'Adolfus, l'intégration, l'Anschluss de l'Autriche avec le Troisième Reich. Et là, je ne dis pas la panique, mais il faut être allié avec l'Allemagne parce que l'Allemagne n'est pas plus... l'Autriche ne divise plus l'Italie de l'Allemagne et le Troisième Reich. Le Troisième Reich arrive au pass de Brenner, arrive devant l'Italie. Et commence la politique que le Troisième Reich va exercer à partir de 1933, c'est d'attirer tous ceux qui sont considérés des Volksdeutsch, ceux qui sont d'origine allemande, germanique, ariens, etc., dans le Troisième Reich, soit les attirer idéologiquement avec des antennes culturelles, mais aussi avec un vrai plan d'expansion pour développer et intégrer. On commence avec les Soudètes, on commence avec toutes ces communautés et ces groupes qui étaient hors des frontières établies de l'Allemagne nazie. Et bien sûr, l'Autriche, c'est la première grande conquête, c'est-à-dire des pouvoirs d'entrer dans le Troisième Reich. Et là, comme je l'ai dit, c'est un peu la panique. Quoi faire ? Quoi faire de cette communauté allemande qui est, comme la France commence à réfléchir sur la revanche sur l'Alsace et la Lorraine ? Et encore plus, l'Italie doit être alliée avec l'Allemagne, pas seulement au niveau idéologique, mais aussi comment bloquer cette expansion même sur mon territoire qui est en majorité des langues allemandes en territoire italien. Et en tant qu'alliée, pour le moment, l'Italie prend des accords, signe des accords avec l'Allemagne nazie pour faire choisir, bon, les habitants italiennes, et des langues allemandes italiennes de Sud-Tirol ont la possibilité d'opter, ça s'appelle optionne, d'opter, s'ils restaient sur leur territoire italien, et restaient italiennes, ou s'ils partaient avec leur bagage vers l'Allemagne et devenir allemands, pas seulement des langues, mais citoyens du Troisième Reich. Et c'est un moment assez complexe dans ce rapport entre l'Allemagne et l'Italie. Il y a toute une partie des personnes qui décident de partir, surtout ceux qui habitent, qui ne sont pas liés à la terre. Les paysans ne veulent pas vraiment sortir de terre pour aller où ? Pour aller vers la... Peut-être ils pensent de les enraciner de nouveau sur la Pologne, dans la Pologne conquise, non, en 39. Bon, ils ne veulent pas laisser leur territoire. Mais ceux qui ont des activités plutôt commerciales, etc., avec tous ces systèmes de passage d'argent, avec une banque, une transaction allemand-italienne, vont décider de partir. Après, la guerre bloque tous ses ressortissants. Et après, en 43, ce territoire est intégré tout de suite à l'intérêt du Troisième Reich. Il devient un des Provences qui sont dans le Troisième Reich. Et nous avons, en Italie, les mêmes ce qui a été, disons, le malgré nous en France, c'est-à-dire le recrutement de la population des langues allemandes dans l'armée allemande, ou même dans les Waffen-SS, qui, comme les Alsaciennes ou les Loréens, sont intégrés dans l'armée, dans la Wehrmacht à l'époque. Et il y a une autre question, toujours au 38, au 39, qui joue un rôle dans ce rapport avec l'Allemagne, qui est, on avait parlé, quand on a parlé des ressources naturelles, l'absence du carbone, etc., C'est-à-dire qu'au moment de la préparation à la guerre et de la production déjà adressée à la guerre, l'Allemagne, l'Italie, pardon, a besoin de plus en plus de matières premières. Et surtout, non, le carbone. Le carbone qui vient de la Sardaigne, on avait parlé, le carbone qui est trouvé dans l'Istria, dans cette péninsule, sur la côte de la Dalmatie et de l'Istria, mais a besoin aussi d'une aide directe de l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'on peut, comment on peut faire pour, si, avec la population des langues allemandes, on échange à travers les passages d'argent, et avant de préparer l'immigration de ce percentage des personnes qui optent pour l'Allemagne, dans le cadre des relations italo-allemandes, avec quoi l'Italie peut payer ? Et elle va payer avec la main-d'œuvre. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites sur la quantité d'Italiennes qui vont travailler en Allemagne comme précurseurs de la grande vague d'émigrés qu'on trouvera en Suisse et en Allemagne et en Belgique après la guerre, à partir des années 40 et 50. Et on va payer, disons, en exportant, parce que l'Allemagne en 1938, on voit qu'elle avait déjà complété le plein marché du travail. dès que les nazis portent l'Allemagne à la pleine occupation, et on a besoin d'autres main-d'œuvre, Venderve qui après sera recruté à travers l'expansion et le travail même forcé pendant la guerre. Mais en 1938 et 1939, ce sont les Italiens qui partent, qui sont organisés par les partis fascistes, qui sont organisés par les syndicats fascistes, et partent à travailler en Allemagne selon des saisons, des mois dans l'agriculture, soit dans l'industrie. Et à travers ça, l'Allemagne importe des matières premières, de carbone, de charbon, etc. Ça, c'est une autre forme d'alliance. Bon, j'ai un peu laissé la question sous Tirol, mais pour vous dire que l'approchement à l'Allemagne est très complexe, très complexe, soit au niveau économique, soit au niveau des questions des frontières, soit en question des nationalités, et pour empêcher, l'Allemagne ne peut pas, en ayant le fascisme comme allié, exiger d'intégrer le sous Tirol comme elle avait fait avec les Soudettes. Mais ils vont chercher un compromis dans cette situation des décennies que l'Allemagne a de reporter tous ceux qui sont des langues, des cultures et des races allemandes, à l'intérieur de son territoire. Je ne sais pas si j'ai compris. Et bien sûr, avec la guerre, et surtout avec l'armistice, avec l'Allemagne, l'armistice avec les anglo-américaines, qui pose l'Italie dans une situation extrêmement difficile en septembre 1943, ces territoires sont immédiatement, pas seulement l'Italie, la péninsule italienne est occupée par l'armée allemande, mais les territoires sur lesquels déjà les Troisièmes Reichs regardaient pour les inclure dans ce système, sont immédiatement pas occupés, mais intégrés avec une période de transition des Gauleit et des gouvernateurs, comme pour l'Association de Lorraine, dans le dessin d'une grande nation, un grand Reich, empire allemand. Et là, c'est le Soutirol et aussi la partie liée à Trieste, parce qu'il faut aussi dire que l'idée, regardez aujourd'hui dans la guerre en Ukraine, l'idée d'avoir un port, une sortie sous la mer, et Trieste, c'était stratégiquement toujours tous les mythes de l'Europe, cette partie du monde allemand n'avait plus un port qui donnait sous la Méditerranée, c'était Trieste, et Trieste devient un des buts plus ambitieux de conquête dans cette... Et c'est aussi Paris, mais Trieste est aussi à la frontière avec la Yougoslavie, où s'était développé un fort mouvement de résistance, surtout communiste, et c'est pour ça qu'à Trieste, on a aussi, pendant la guerre en 1943-1945, le seul camp d'extermination en territoire italien. Tous les autres sont... Vous savez, la déportation vient de l'Italie vers l'extermination et des déconcentrations en Autriche, comme le Mauthausen, ou vers la Pologne, ou vers l'Auschwitz, ou vers l'Allemagne, Dachau, ou plus à nord, mais en Italie, le seul camp de prisonniers partisans et slaves et juifs, etc., c'est Trieste. Trieste qui est tout de suite intégrée dans cet univers, on peut dire, concentrationnaire et d'extermination du Troisième Reich. qui donne... Et Trieste a aussi les primats en Italie d'avoir eu un fascisme très précoce, un antisémitisme très précoce, qui est déjà la destruction des synagogues, etc., et au lieu de socialisation des slaves est déjà au début du fascisme, et qui revient comme vague pour détruire une forme de cosmopolitisme et de... 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 de pouvoir... hein ? de cohabitation de différentes communautés et... et différentes religions, et qui est, j'avais dit, les... ben ça, on peut dire, qui est à la naissance d'une... une... philo... nazisme parmi... les fascistes, c'est-à-dire, il y a déjà une grande sympathie plus qu'en Italie, d'autres parties de l'Italie, vers une alliance, forte alliance avec les... 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 les nazismes, et c'est pas par hasard que les lois raciales antisémites sont annoncées par Mussolini dans un discours fait à Trieste. Quand vient lancer la politique antisémite à travers les lois raciales, Mussolini arrive à Trieste et part dans la place, dans la grande place de Trieste. l'idée de choisir les théâtres, disons, les squares, les places, les lieux, c'est toujours pour les hommes politiques et surtout pour les candidateurs des moments très... il y a tout... pas seulement la rhétorique, mais il y a la théâtralité et les choix des lieux. Lancer la politique antisémite à Trieste a une valeur bien plus on peut dire haute, importante qu'elle est faire des Piazza Venezia, des Roms en regardant des gens d'autres territoires et d'autres... dans une ville dans laquelle la communauté juive avait une présence surtout d'emprenditeurs, des commerçants économiques très importante. Et là, il y a à ce moment aussi la... 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 la possibilité et... il y a tout... de... de... comme sortir de tout ça, même en France on l'a fait, de passer avec des portes de... ceux qui prenaient en main les entreprises des Juifs, non ? Passer la propriété en même temps le pouvoir contrôler à distance. Voilà. Et midi, il y a d'autres questions que vous voulez poser ? On est allé loin, on peut plus vers la... la... la dernière... le dernier séminaire sera plutôt la conclusion, la guerre, l'occupation, etc. et même quelques interventions de votre part pour la... pour la fin de la... du cours.